... Bienvenue sur Tchad Info TV, c'est l'heure du journal d'information de 19h45, les titres de l'actualité de ce samedi 23 mars. La coordination des actions citoyennes Wokitama fait une déclaration ce samedi 23 mars dans les locaux de la Bourse de Travail, appelant non seulement à boycotter l'élection présidentielle prévue pour le 6 mai prochain, mais elle affirme que le résultat de l'élection présidentielle est déjà connu à l'avance des détails dans ce journal. Le parti Union des compatriotes pour la vision du socialisme et la démocratie au Tchad a organisé ce samedi 23 mars les assises de son cinquième congrès ordinaire dans la salle multimédia du groupe Électron 6 à Gassi, dans le 7e arrondissement. Le développement à suivre dans cette édition d'information. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Comme annoncé dans le sommaire, le Conseil constitutionnel se prépare à rendre les noms des candidats retenus pour la présidentielle du 6 mai. Pendant ce temps, la coordination des actions citoyennes Wokitama fait une déclaration ce samedi 23 mars dans les locaux de la Bourse de Travail, appelant non seulement à boycotter l'élection présidentielle prévue pour le 6 mai prochain, mais elle affirme que le résultat de l'élection est déjà connu à l'avance et que leur tenue serait simplement une formalité pour publier ces résultats préétablis. Suivez un extrait de sa déclaration proposée par Aimé Dolinassou et Boyome Krios. Boycottons. Car pourquoi lui permettre de nous contraindre avec notre concours ? Pourquoi lui offrir nos coups pour la potence ? Le boycott n'est ni passif, ni une résignation. Au contraire. Tout en exprimant notre défiance au régime, en parfaite harmonie avec les instruments internationaux ratifiés par le Tchad et le préambule de nos constitutions depuis 1996. Il porte à conséquence, s'il est rigoureusement suivi, en permettant d'établir, si ce n'est l'illégitimité des autorités, du moins l'existence d'un problème national nécessitant solution. Il permet de rabattre les cartes et de rouvrir les débats pour une véritable paix des braves. En définitive, nous ne cesserons jamais de revendiquer une autre République qui respecte la dignité des citoyens, met fin au meurtre de masse, au pillage systématique des ressources de l'État et surtout ne tolère pas les successions dynastiques. Alors, un seul mot, boycottons et mettons-nous en ordre de bataille contre l'injustice et la dictature. Le Parti Union des compatriotes pour la vision du socialisme et la démocratie au Tchad a organisé ce samedi 23 mars les assises de son cinquième congrès ordinaire, placé sous le thème « Tous ensemble » pour une victoire éclatante de notre candidat, le soldat de la Réfondation Mohamed Idriss Déby Itnou. Et c'est dans la salle multimédia du groupe Electron 6 à Gassi que la cérémonie s'est déroulée. Plus de détails avec Rassom Mordim Leila et Ralombay. Bonne aventure ! Présenter aux militants le nouveau bureau exécutif national du parti est le but de cette assise. La nouvelle équipe dirigeante entend soutenir la candidature du président de Transition à l'élection présidentielle d'ici mai prochain. Nous, militantes et militants de l'UCVSDT, soutenons avec la dernière énergie la candidature de Mamad Idriss Déby Itnou et restons mobilisés pour sa victoire au premier tour à la présidentielle du 6 mai 2024. Le parti de René, après tant de preuves, il s'est fixé pour objectif d'ouvrir pour sortir le Tchad du Gouf. Le peuple tchadien a un immense défi à relever. Un défi qui a un rapport avec sa dignité et son honneur. Le défi de l'éradication de la faim. Notre peuple a conquis sa liberté politique. Il lui reste maintenant à réaliser l'alliance de la liberté et du pain. Pour réaliser cette alliance, le parti travaillera main dans la main afin que notre terre produise, pour que les Tchadiens, de manière pérenne, puissent se nourrir. Le parti inut des compatriotes pour la vision du socialisme et la démocratie au Tchad, allié au mouvement patriotique du salut, poursuit la vision de son président fondateur, Koulay Uhteka O'Daniel, en soutenant la candidature de la coalition Tchad-Enu. Le projet d'amélioration des performances du corridor rail-route Douala N'Djamena a été lancé ce 23 mars à Kundoul, à la sortie sud de N'Djamena, par la secrétaire générale adjointe de la présidence de la République, Ashtasale Daman. Que savoir de ce projet ? Plus de détails avec N'Dalé Paul et Aliyou Badara Tchiam. Ce projet vise à rédynamiser le corridor N'Djamena-Douala en promouvant le transport multimodal, notamment le transport ferroviaire entre Douala et N'Dangdori et celui routier entre N'Djamena et N'Dangdori. En effet, ce projet se fonde sur deux dimensions essentielles. L'intégration sous-régionale et le développement des activités commerciales, sachant que ce corridor qui va jusqu'à Douala est le principal poumon économique reliant le Tchad au Cameroun. Du côté tiadien, il est prévu la construction de 577 km de route. Le premier lot, long de 227 km, comprend l'axe N'Djamena-Gilindeng-Bongor et le second, de 350 km, prend en compte l'axe Bongor-Mundou-Koutéry. Ce projet-là est en train de voir le jour. Et ce n'est pas un grand projet, ce n'est pas un si petit projet, c'est un grand projet. C'est un projet ambitieux, c'est un projet porteur. Et c'est un projet qui se soucie de devenir de cette population tchadienne et notamment la jeunesse tchadienne qui se veut dans l'entrepreneuriat. Eh bien, c'est une occasion pour toute la population tchadienne et surtout cette jeunesse qui veut entreprendre, de commencer déjà à bien réfléchir, à réfléchir bien et à s'attaquer aux problèmes d'investissement. Ce projet est démontant de plus de 288 milliards à une durée de 10 ans. Il est co-financé par la Banque mondiale, la Banque européenne d'investissement et l'Union européenne y sera exécutée par l'entreprise Céjocor Group. Les tchadiens ne se retrouvent toujours pas. Après plus d'un mois de l'augmentation des produits pétroliers par le gouvernement, l'une des conséquences, l'augmentation des prix de charge des téléphones portables auprès des cabines téléphoniques, les détenteurs de ces cabines sont obligés de revoir en hausse leur prix de charge. Ce qui cause des malentendus entre ces propriétaires des cabines et leurs clients. L'équipe de Masna Sévéré et Ralombay Bonaventure se penchait sur ce sujet. C'est ici, dans cette cabine téléphonique, que Dugano et Lan gèrent ses affaires. Au début, la charge était fixée à 50 francs par batterie. Cependant, l'augmentation du prix du carburant a changé la donne. Désormais, il faut débourser 100 francs, voire 150 francs, pour espérer avoir une charge complète. Un rajout très critiqué par ses clients. Bon, on a beaucoup de difficultés avec les 100 francs et on a trop de problèmes avec nos clients. Avec tout ça, on se donne quoi, pour pouvoir s'en sortir. Bon, nous voudrons à ce que le gouvernement mette un peu de l'eau dans son vin, dans son verre, oui, pour qu'on puisse avoir un peu de l'électricité et diminuer aussi le prix du carburant pour qu'on s'en sorte. Masra Trésor, l'un des clients pointent du doigt les autorités d'être à l'origine de cette misère. Bon, rien qu'en sachant que c'est le peuple qui souffre, le gouvernement, si réellement, avec l'air politique soi-disant, on est là pour le peuple, en voyant que le peuple souffre, tout ce qu'il faut faire, c'est alléger la souffrance. Sachant que c'est le prix du carburant qui a causé tous ces problèmes au peuple, il suffit juste de réduire le prix du carburant et peut-être que ça allégera aussi nous autres qui ne pourrons pas nous offrir certains luxes et autres, de s'en sortir un peu dans la vie. Cela fait un mois que le gouvernement a augmenté le prix des produits pétroliers à la pompe, une mesure très mal accueillie par la population et continue par susciter des vagues de réactions. Face à l'île Maurice, ce 22 mars, les Sao du Jat se sont imposés par la marque d'un but à zéro au stade d'Amadou Adjo à Yaoundé au Cameroun. Une victoire appréciée par les Tchadiennes en général et les supporters tchadiennes vivants au Cameroun. Quelle était l'ambiance autour de ce match ? Voici les détails. Au coup de sifflet final, c'est l'ébullition au stade Amadou Adjo. Des cris de joie, des claques sont pour célébrer avec face de cette victoire de Sao face à l'île Maurice. On a su garder notre foi, on a su rester vraiment optimistes et on leur a également envoyé toutes les bonnes zones. Franchement, cette victoire-là, peut-être c'est pétit pour d'autres équipes, mais pour nous, les Tchadiens, vraiment c'est une victoire très très grande. C'est dans le temps additionnel que le sociétaire de Foula, Asil Mbogo, délivre tout un peuple. Et pour le sélectionneur national, la victoire de saison est méritée. Je pense qu'on a fait un bon match et il fallait créer quelque chose pour gagner cette manche allée. Et donc, il fallait un peu forcer le résultat. Et voilà, on a décidé de tenter de passer par la droite. Le but est venu de la gauche. Donc voilà. Mais on a amené du danger un peu de la gauche, de la droite. Aussi, on a changé dans le milieu de terrain, au niveau de l'animation. Et voilà, heureusement, on a été récompensé des efforts des garçons qui ont vraiment mouillé le maillot aujourd'hui. Cet avis, le capitaine de l'équipe adverse, le partage. C'est une équipe très intéressante. Il faut les respecter. On les a respectées depuis le début. On savait que ça allait être difficile ici. Leur coach aussi d'actifement est très bon. On sait leur qualité. Il ne faut surtout pas négliger cette équipe de chat qui joue avec une motivation supplémentaire. On les a vus sur les derniers matchs. Ils ont perdu contre des grosses équipes. Mais dans le jeu, c'était intéressant. C'était bien ce qu'ils ont proposé. Donc, ce n'était pas un match facile. Il y aura une revanche. On a la chance. Et l'opportunité de jouer, c'est le deuxième mi-temps. Donc, le premier mi-temps est pour eux. Le deuxième mi-temps sera, je l'espère, pour nous. Le 26 mars prochain, l'équipe nationale du Tchad doit rééditer l'exploit ou accrocher un mille pour se qualifier. Du Cameroun, revenons ici à N'Djamena où les supporters de Sao célèbrent cette victoire aussi historique. Suivez leur réaction au micro de N'Gemme Moussa et Boya Julien. Premièrement, c'est la joie. Puisqu'on a marqué 1 à 0. Donc, je suis fier de mon pays. Je ne l'ai jamais vu. C'est une joie et c'est une joie pour tout le monde. Pour la première fois, on a vu des prestations que ça a surpris tout le monde. Et c'est une joie pour cette fois-ci. On a beaucoup apprécié le Sao. En fait, la victoire de Sao est vraiment une histoire vraiment nationale, on peut dire ça. J'étais d'abord très heureux par rapport à ce que les Sao ont fait hier comme match. Et j'aimerais ajouter quelque chose. qu'il faut que la sélection continue comme ça, dans ce sens, pour ne pas que prochainement ramasser les commerçants, aller encore, ramasser les défaites et puis nous ramener encore au pays. Donc, il faut qu'ils mettent d'abord du serier sur la sélection et il faut qu'agérner également les joueurs à temps et le faire travailler normalement pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Il y avait un petit problème au niveau du milieu. Donc, je voudrais qu'ils améliorent un peu ce milieu parce qu'il n'y a pas une communication entre le milieu et l'attaque. C'est ça qui a fait que les 45 minutes passaient là. Il n'y a rien qu'armant. Et le deuxième 45 minutes qui... Bon, c'est une chance comme ça pour le Sao d'hier parce que si c'est le match qu'on avait une équipe qui met un peu la pression sur l'attaque, on allait perdre ce match-là hier. C'est une chance pour nous, mais je tire quand même chapeau aux Sao qui ont vraiment rapporté la victoire et ils ont monté un peu le drapeau tchadien en haut. L'héloge est pour moi que, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Si dorénavant, ils arrivent à faire 2 à 0, 3 à 0, ça fera encore notre fierté. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, sur cette victoire de l'équipe nationale prend fait ce journal. Merci de votre fidélité et bonne suite de programmes sur la télévision Tchad Info. Sous-titrage ST' 501